Madame Bois, merci de nous accorder cet entretien, cette interview. Alors racontez-nous en fait, qu'est-ce qui fait que vous êtes participante à ce forum ? Alors, en tant qu'ambassadeur pour la Ligue mondiale pour le croix au bonheur, j'ai pensé que c'était très intéressant de rencontrer et d'écouter les intervenants de ce Global Citizen Forum. En particulier, le thème qui est développé dans ce forum nous touche profondément puisque nous sommes proches de la frontière de l'infini et nous avons vu tous ces migrants entassés sur les rochers. Et justement, le thème de ce forum, c'était le choc de l'immigration et quelles sont les solutions pour que l'Europe fasse face à cet afflux de migrants. Alors bien entendu, les intervenants étant de niveau tout à fait international, puisque M. Kofi Annan, le président général de Monexto, directeur général de Monexto, a obtenu aujourd'hui un discours absolument passionnant avec une interview réalisée par le papa de Georges Clonet. Donc ce qui est touchant, c'est de voir que tous ces gens, finalement, sont animés de bonne volonté, sont désireux de trouver des solutions pour que les migrants puissent enfin avoir une vie décente. Et lorsqu'on parle du droit au bonheur, c'est bien de cela qui parle finalement, puisqu'on parle du droit pour chaque personne d'être bien, d'être heureux. Qu'est-ce que c'est qu'être bien, être heureux ? Déjà être en bonne santé, avoir été à l'école pour avoir une tête bien faite. Et quand une tête est bien faite, on peut espérer que le monde ira mieux. Donc tout ça faisait du sens. Et donc nous avons de la chance de pouvoir être accrédités dans cette belle manifestation. où nous avons rencontré beaucoup de personnes. Et bien sûr, nous leur avons expliqué ce que c'était la Ligue mondiale pour un bonheur. Et je dois dire qu'on a eu des réactions tout à fait positives, des gens surpris parfois, mais finalement à l'écoute. Et lorsqu'on évoque le but de l'association, de la fondation, de la Ligue par exemple, qui est d'arriver à ce que tous les pays du monde inscrivent dans leur constitution le droit au bonheur, les gens comprennent que c'était un objectif concret et réalisable, quand bien même il faudra sûrement pas mal de temps pour y arriver. Merci Madame Bois et à bientôt. T'appuies sur la caméra.